Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vie. Bon, je pense que vous l'aurez compris, nous sommes le vlogmas numéro 15. Je n'ai plus de voix, je sais même pas si vous allez m'entendre. Je suis une malade comme un chien, je suis enrhumée, j'ai la gorge, c'est plus un désert là. Je sais pas ce qu'il y a pire qu'un désert mais c'est ma gorge en entier qui est une catastrophe. Ça tiraille de ouf sur ma gorge, dès que je parle, dès que je rigole, dès que j'avale, c'est extrêmement chiant. Cette nuit j'ai pas trop toussé donc ça allait, j'ai pu enfin un peu dormir à 8h. Je me suis endormie vers 2h, je me suis réveillée vers 10h30. On va se prendre un petit café, cappuccino. Est-ce que ma voix elle est sexy comme ça ? Parce que des fois je me pose la question, je me dis ouais ça se trouve c'est archi sexy et tout. Moi je pense pas du tout. Mon chat aussi je crois qu'il est un peu malade, enfin j'avais vu un petit peu ses yeux hier. C'est un petit peu, c'était un petit peu rouge hier, là ça va mieux. Du coup le programme de la journée, bonne question. Je pense qu'il va falloir aller à Picard, à des petites courses et tout, à la Picard pour voir un petit peu ce qu'on peut acheter comme surgelé pour le repas de Noël. Je vais faire un petit peu le repas de Noël, on va faire ça sur Canva, de ce qu'on va manger etc, de ce qu'on va prévoir, les ingrédients qu'il faudra acheter. J'ai toujours pas fait là par exemple le montage de la vidéo que vous avez vu hier, donc il faut vraiment que je le fasse. Ça va me prendre je pense trois heures, donc dès cet après-midi on va commencer à faire les petites courses et tout. Ensuite il faut que je continue le montage de The Walking Dead et que j'essaye de commencer à faire mon truc en recherche. J'ai commencé hier vers 2h du matin et après j'étais en mode satellite, j'avais plus de réseau, j'avais plus de fric, j'avais plus rien. Du coup je suis allée me coucher, j'ai commencé à faire tout ça et tout, c'était un peu galère je vous avoue. Mais voilà pour aujourd'hui, voilà le programme, j'espère vraiment que je vais avoir assez de voix parce que faire des vlogs sans voix c'est totalement débile. Et je vois mon médecin que lundi, putain hier c'était n'importe quoi, j'ai vraiment une gueule éclatée. Je mange mes petits trucs là, on ouvre les calendriers, mon dieu cette voix elle est incroyable. Et ensuite on va s'occuper du repas de Noël. Bon il est 15h18, j'ai pris beaucoup plus de temps, désolée j'ai du PQ avec moi parce que bah on se mouche hein. Oh c'est horrible d'être malade, surtout en période de vlogmas. Donc des fois ma voix elle revient, des fois ma voix, je pense que vous avez compris, des fois ça repart. J'ai fait le montage de la vidéo et en fait j'ai voulu vous partager sur Instagram, donc je pense que ça sera disponible sur mon Instagram. Donc le discours de ce prof là en question, vous n'êtes pas droit. Et je voulais partager sur Instagram, j'ai fait un petit shoot photo vraiment très rapide parce que je trouvais qu'il y avait une belle lumière. Et ces petites photos là, enfin je la trouve vraiment magnifique cette photo. Et une autre photo où on peut voir vraiment la couleur de mes yeux. Vous ne voyez pas tellement bien sur Instagram, ça c'est vraiment la couleur de mes yeux, enfin au soleil c'est encore plus joli. Mais j'ai des, tout le monde me dit que j'ai des très beaux yeux. Je me suis dit pourquoi pas faire une petite séance photo, donc voilà ce que ça donne, la qualité de... C'est pas retouché là, vous voyez, c'est la qualité de mon téléphone. Donc ça c'est des photos non retouchées. Je ne sais pas si je les aurais retouchées, je ne pense pas parce que vraiment elles sont vraiment très jolies. Regardez-moi cette... C'est hyper beau, vraiment j'adore, ça fait vraiment sortir très très bien mes yeux. Et celle-là vraiment je la trouve tellement smooth, je la trouve magnifique. Donc voilà ce que ça donne pour le petit shooting photo vite fait avec ce téléphone. Donc c'est l'iPhone 14 pro max. Franchement, il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé si j'étais contente et tout. Et heureusement que je l'ai acheté parce que pour les vlogmas, j'aurais pas pu faire de vlogmas si j'avais pas eu ça. Et pour les photos, les vidéos et tout, franchement je suis trop contente. Donc je vous ai posté ça sur Instagram, n'hésitez pas à les checker. C'est sur mon Instagram, elisabrt. Et je vous ai mis le petit discours de Monsieur Rey, donc mon professeur de droit de travail. Il a 70 ans et quand tu le vois on dirait vraiment pas qu'il a 70 ans, on dirait qu'il a 45 ans ou 50 ans. Vraiment il fait très jeune et il est adorable. C'est un homme très respectueux et respectable. Et j'aimerais beaucoup prendre exemple sur lui pour moi en tant que prof. Donc voilà, j'ai fait le montage, j'ai fait ces petits trucs là en plus qui n'étaient pas prévus. Et donc il est 15h20, on va aller voir ce qu'il y a de beau à Picard. Je sais pas dans quelle Picard je vais aller. Mais on va aller à Picard, on va regarder un petit peu. Je vais acheter aussi quelques petits trucs. Après on va faire le repas de Noël. Alors on va faire un petit truc sur Canva, on va essayer de voir ça. Et donc bah écoutez, c'est parti. Regardez-moi cette luminosité incroyable. J'adore, c'est super beau. Du coup là je vais aller à Picard. Je sais pas dans lequel aller mais il faut que j'aille mettre du GPL parce que je n'ai plus du tout de GPL. J'ai plus du tout d'essence. C'est vraiment chiant d'être malade. Et c'est chiant les gens qui n'avancent pas aussi. Allez en plus à une Dacia Sandero comme moi. Allez Titi, tu peux y arriver. Bah voilà, je voulais aller me balader mais en fait si j'ai les surgelés Picard, ça a été un petit peu compliqué. Donc on va aller juste à Picard, on ne va pas faire d'autres magasins. Je pense que je vais aller à celui de Frennes. C'est à côté de la maison. Il y a celui à Thiers et à Lely Rose. Mais je ne suis pas très sûre de la qualité et des prix surtout. Parce que d'un Picard à l'autre ça change au niveau des prix. J'arrive à BP, c'est super cher mais je préfère payer 92 centimes le litre que 2 euros du coup. 1,89 euros. Putain t'es chiant l'essence. Allez allons payer. C'est deuil à personne. J'aime pas leur putain de borne GPL parce qu'elle est à chaque fois cassée et je mets 15 milliards d'années pour mettre mon GPL. Et je l'aime pas aussi le mec. Je le déteste. Allez mettons du GPL. Bon du coup ça y est le GPL est fait. Et je vois qu'il y a énormément de bouchons sur la route. Du coup c'est génial. D'habitude j'y suis, je sais pas, en 20 minutes. Là je dois mettre une demi-heure juste pour la Picard. C'est génial. Franchement on adore. Pourquoi on me klaxonne ? Bon c'est pas moi. Je veux dire à ces gens qui me klaxonnent sans savoir pourquoi. C'est un problème. Ah mais regardez-moi ce temps. Je suis tellement heureuse qu'il y a du soleil. Regardez comme c'est beau. Oh la 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 c'est une golden hour. Oh my god. Je n'ai plus de voix putain. C'est horrible. Je peux plus. J'aime trop on dirait que je suis à la campagne et tout. C'est trop beau. Alors je suis juste à Belle-Épine. Allez on avance s'il vous plaît. Je vais même pas vous gueuler dessus. J'ai plus de voix, j'ai plus de force. Allez messieurs dames, c'est vert. On avance. Oui on prend la première et hop. C'est bien on continue. Allez. C'est le bordel. C'est le bordel je sais pas. Il est quelle heure ? Il est 15h44. Je sais pas les gens ils sont au boulot normalement. Ou alors ils sont comme moi et ils galèrent. Pourquoi j'ai décidé d'aller à Picard à 16h ? Quelqu'un peut m'expliquer genre juste pourquoi. Bon finalement je vais à grand frais vu que le Picard est juste en face. Pour m'acheter juste des petits fruits genre ananas etc. Déjà découpés. Et des fruits de la passion aussi. Si j'ai besoin de ça genre juste deux trois petits trucs vite fait. Et ensuite on va à Picard. on va à Réalisé par la Covid-19. Bon. 1. Bon. C'est parti. Je reviens de Picard, il n'y avait pas grand chose mais j'ai fait quand même les petits accompagnements etc et quelques autres petits trucs je vais vous montrer en rentrant donc là je vais rentrer il y a énormément de monde qui vient à grand frais là je sais pas ce qui se passe là c'est le bordel on va rentrer à la maison je vais vous montrer ce que j'ai acheté on va faire le petit repas de noël allez avance s'il te plaît j'ai pu te voir alors pour les courses cet angle de vue est incroyable oui oui je vais plutôt vous mettre là ouais ça serait déjà un peu vieux ouais super alors pour Picard je vais dépêcher avant que ça fonde j'ai pris donc ces petits sapins là c'est pour les accompagnements en fait j'ai trouvé ça trop mignon donc il y en a 6 pour 5,50€ j'ai pris ça c'était 6 fagots haricots verts donc ça on peut le faire soi même mais franchement flemme j'ai pris ensuite des verrines il y en a 6, 6 verrines apéritifs donc ça avait l'air super bon c'est quinoa la mangue et passion saumon fumé fromage frais il y a des blocs de foie gras compoté de pomme poire crumble pain d'épices lentilles cora carottes croquantes houmousses et petits poids les faibles de sauf franchement ça avait l'air trop trop bon donc je me suis dit vas-y pourquoi pas et un dernier truc j'ai pris ça petit biscuit voilà j'aime beaucoup ceux là ils sont super bons donc j'ai repris ça et j'ai pris aussi les petits catalogues 19 euros 47 donc les fagots c'était un euro moins cher donc c'était 3,99€ les sapins 5,50€ les biscuits étoiles 4€ les verrines 7€ enfin non 6€ parce qu'il y avait une remise avec picard donc voilà c'est plutôt pas mal donc on va faire la petite recette je vais ranger tout ça et je suis allée aussi donc carrément à grand frais j'ai pris des petits pains comme ça ronds c'était 2,52€ les deux j'ai repris de l'ananas ça j'adore j'adore l'ananas découpé c'est déjà fait je trouve ça super bon j'ai pris ensuite des petits trucs déjà faits des spaghettis de courgettes pourquoi pas on va tester j'ai repris des petites olives j'ai pris aussi un wok asiatique moi il faut que ce soit déjà tout prêt et après il faut mettre au feu mais ça va l'air super bon j'ai repris du chèvre était un peu cher c'était 3 ou 4 euros je crois il a vraiment augmenté souvent et j'ai pris deux fois des fruits de la passion c'est à 3 euros voilà je vais regarder un petit peu ce qu'il ya de beau sur le catalogue et je vais ranger ça et on va faire sur ordinateur le truc de noël du coup je viens de poster ma petite photo sur instagram n'hésitez pas à les voir ça me ferait tellement plaisir d'avoir vos petits retours etc ça me ferait trop plaisir du coup je n'ai plus de tasse de noël à m'étouffer donc on va se faire un thé dans une tasse normale du coup je sais pas me faire en thé je vous avoue en ce moment j'utilise que des sachets parce que je sais pas j'ai la flemme mélange d'épices revigorant oui je veux des trucs revigorant moi bon bah oh c'est super chaud je me suis fait un thé au citron ou un thé noir au citron et je suis en train de manger les petites étoiles qui viennent de chez picard c'est hyper sucré donc on va faire un petit topo de ce qu'on a pour le réveillon je vais regarder un petit peu ce qu'il ya là dedans mais j'avais vu ce genre de petits blocs de foie gras comme ça mais mon père il a acheté des trucs chez thirier thirier ont fait une collection ouf n'hésitez pas à les checker sur leur sur leur site parce que vraiment ils ont fait des collections trop trop belle je suis essoufflée du coup je vais sur l'ipad en fait et je vais noter en fait tout ce qu'on a acheté je suis en train de lire un petit peu les petits catalogues en fait ils mettent des recettes à l'intérieur donc pour ceux qui aimeraient bien avoir des recettes avec leurs ingrédients à eux et bien c'est possible donc ça c'est trop trop cool pour ceux qui ont pas d'idées là normalement j'ai fini mon petit menu genre ce qu'on avait acheté ou pas il manquera juste du saumon à acheter du saumon bon après on pourra le saumon fumé je pense donc là le repas de noël il y aura donc un apéritif les 6 virines de chez picard je vous ai montré et ensuite il y aura des canapés prestige avec présentoirs et des virines terre et mer de chez thirier je vous mettrai peut-être des petites photos si je les ai voilà pour l'apéritif ah oui faut voir les boissons aussi j'ai pas fait des boissons moi j'avoue je prends que du soft donc il faudrait que mon père j'ai remet une bouteille pour lui parce que moi je ne connais rien l'entrée ça sera 6 fois grains en forme de bonhomme de chez thirier je vais vous montrer aussi une photo et des saumon sur les toasts pourquoi pas pour le plat ça sera un rôti de chapon au mori avec la sauce mori qui est super bonne de chez thirier j'ai pris donc 6 pommes de terre de chez picard et 6 fagots de chez picard et pour le dessert en fait il y a moi je voulais prendre une bûche glacée comme chaque année mon problème c'est que ma belle mère elle aime pas comme on n'est que trois bah on va aller plutôt à la boulangerie acheter des petites des petits gâteaux que voilà on n'aura pas de bûche de noël cette année voilà pour le repas maintenant on va essayer de faire ça sur canevas avec un petit menu assez joli puis beaucoup de voix c'est une catastrophe je suis en train de décéder sur place alors par exemple sur canevas voilà c'est ce site là canevas comme ça remarquez genre menu de noël dans la barre de recherche après vous avez plein de petits modèles pour faire les repas de noël etc donc je sais pas ah j'aime beaucoup celui là il est super joli ah mais c'est un pro vous voyez quand il ya pro ça veut dire que c'est payant donc on peut pas forcément l'utiliser ou le télécharger mais j'aime beaucoup 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 ça par exemple j'aime beaucoup le style déjà avec ça là je trouve ça trop beau aussi les petits dessins donc il ya déjà celui là en modèle que j'aime bien et ça aussi j'aime beaucoup sauf que je crois que le truc autour là c'est payant par contre est ce que si je fais une capture comme ça est ce que ça fonctionne ça fonctionne donc au pire je ferai ça beaucoup ça en fait j'aurais bien faire un recto avec une page de garde etc et au verso mettre les petits menus comme ça j'étais en train de vous chercher depuis tout à l'heure je me trouvais plus du coup j'ai j'ai eu des appels j'ai eu bref il ya des gens qui m'ont appelé comme d'habitude vous connaissez la passion de mes amis c'est de m'appeler déjà je déteste qu'on m'appelle c'est une chose que je ne supporte pas qu'on m'appelle je peux pas envoyer moi des vocaux vas-y je les écoute quand j'ai le temps mais arrêtez de m'appeler tu vois ils le savent en plus ils savent très bien que les appeler moi ça fait 15 mais vas-y je les aime du coup je réponds parce que je sais qu'ils savent que j'aime pas du coup aussi ils durent ils durent l'appel au maximum et du coup bah ils vont appeler on va parler pendant une heure puis une demi heure et là il doit être au moins 20 heures alors tout à l'heure quand je vous ai laissé il était 17h30 voilà donc j'avais un petit peu faim je me suis dit c'est vrai que ma voisine m'a fait de la soupe elle est trop chou ma voisine franchement je l'aime trop c'est ma vie c'est ma grande soeur et du coup bah j'ai voulu faire chauffer je crois que j'ai fait un petit peu trop chauffer ça a explosé dans le micro-ondes j'adore quand ça explose prince ah putain ça pâté on va voir s'il veut de la pâté prince qui reste pâté et oui mon chat est bilingue il est polyglotte je vous jure des fois je lui parle en espagnol en anglais en allemand en arabe en tout alors toutes les langues que je connais je lui je lui dis et il répond il est incroyable ce chat et ouais vous n'avez pas un chat comme ça vous vous êtes penchés comme d'habitude tiens mon coeur maman elle est malade et mes voisins aussi ils sont malades on est tous malades ma voisine on a eu pour 40 balles à la pharmacie je lui dis moi t'as vu j'ai pas ce budget je reste malade non en vrai je prends des médocs et tout mais ça fonctionne pas moi les médocs ne fonctionnent jamais donc pour ceux qui me demandent encore une fois c'est la pâté 4 il ya que celle là si votre chat et quand il bouffe de la pâté il a la chiasse il a la diarrhée changer votre pâté et prenez ce genre de choses j'ai fait goûter de la pâté à des chats qui avaient tout le temps la chiasse avec des autres pâtés ils prennent ça je leur ai fait goûter j'aurais donné des échantillons et ils ont plus du tout la chiasse donc n'hésitez pas à commander je crois que vous avez moins 50% sur l'offre découverte avec le code prince que si vous voulez n'hésitez pas je viens de capter que demain j'ai cours j'avais complètement zappé mais oui j'ai cours au moins je finis pas à 22 heures parce que j'ai pas recherche parce qu'on est déjà passé à l'oral comme vous savez quand j'ai pique d'attache je sais pas si demain je reste à la fac finir le montage ce que si je fais des allers-retours ça va me saouler j'ai stratégie il va nous rendre les contrôles je sais que j'ai avoir une sale note ça va me bousiller mon moral j'ai six heures de trou il faut qu'on fasse le projet qu'on commence un projet en ggrc gestion des risques parce qu'on passe à l'oral en soutenance au mois de janvier donc il faut qu'on commence à voir ce qu'on peut faire etc je pense que je vais rester à la fac du coup je vais me prendre un plat chez picard pour moi manger un minimum et ensuite faire le montage toute la journée jusqu'à 17h 17h j'ai cours d'anglais le cours le plus ennuyeux de toute ma vie et après peut-être que je vais boire un verre avec un pote voilà voilà le programme de demain je vais prendre ma soupe parce qu'il faut des légumes et tout parce que la soupe maison de ma voisine c'est la meilleure au monde et c'est le meilleur conseil gratuit j'ai toujours dit et je vais regarder une petite vidéo de salomé ça dure 28 minutes et ben c'est parfait et après je vais vous montrer le résultat de ce que j'ai fait comme menu de noël j'ai toujours pas fini j'ai juste fait la page de garde alors je sais pas s'il ya des gens comme moi qui mangent du pain avec de la soupe genre qui mettent le pain dans la soupe et puis je mange ça avec du pain du pain du vrai pain mais j'ai que ça du coup voilà je sais pas si des gens comme moi est-ce qu'on est trop vieux pour ça enfin peut-être la nouvelle génération ne le fait pas car moi c'est un c'est un basique tu vois pour la soupe là waouh en plus elle est trop bonne c'est poireau pomme de terre carotte je crois mais ma soupe est meilleure je vais lui faire goûter ma soupe je crois que la voisine elle est pas prête elle va se dire elle va se remettre en question moi je vous le dis continue de manger regardez ce bordel je chiale du coup voilà ce que ça donne donc j'ai fait juste ça pour la page de garde et ensuite j'ai fait ça j'ai remis un peu tout ce qu'on avait donc voilà j'ai juste réécrit comme ceci donc voilà pour le menu donc ça je vais l'imprimer enfin je vais le peaufiner avec mon père etc en cas aussi il y a des choses à rajouter mais pour le réveillon je vais je vais l'imprimer et je vais aussi le plastifier donc je vais l'imprimer en tout petit enfin la moitié la moitié d'une feuille à quatre et je vais en imprimer trois ou deux je sais pas on verra en tout cas ça va être plastifié etc donc voilà déjà pour le menu je trouve ça trop 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 mignon donc voilà sur canva vous pouvez faire vraiment beaucoup beaucoup de choses du coup on n'a pas ouvert les calendriers de l'avant donc je vais faire ça maintenant et après je vais vous laisser 19h37 je vais monter cette vidéo là j'ai pas avancé du tout dans mes projets de la fac ni mon projet en recherche ni la vidéo The Walking Dead je suis submergée c'est beaucoup de taf et malheureusement on peut pas m'aider pour ce taf là c'est que moi qui peut qui peut faire les choses c'est pas que j'ai la flemme parce que j'ai pas la flemme en soi c'est juste que je sais que c'est beaucoup de taf et là je suis éclatée genre ma voix c'est une catastrophe mon nez c'est une catastrophe et j'aimerais bien aussi emballer les cadeaux d'anniversaire de la fille de mes voisins parce que c'était son anniversaire je les ai toujours pas vu ils sont tous malades tout le monde est malade en ce moment c'est une catastrophe bon bref je vais ouvrir la calendrier de l'avant alors pour my muesli j'ai reçu donc du chocolat comme d'habitude et aussi ça c'est du thé c'est Pum Pum Melody c'est à l'orange et à la fruchteté je sais pas ce que c'est c'est un peu j'ai fait allemand à la prune putain en plus je savais faut que je t'étais faut que je t'étais euh ça pue genre genre là mes narines sont bouchées j'ai senti l'odeur ça m'a décongestionné toutes les narines et tout vous allez peut-être mieux voir je chiale vous allez surtout voir ma gueule éclatax regardez mais franchement leur thé ils sont vraiment cali chez my muesli moi j'adore leur thé c'est super bon ouais vous voyez quoi c'est des morceaux de ouf on dirait du muesli limite ensuite j'ai reçu de yesstyle je sais pas trop ce que c'est il y a marqué black rice facial oil donc c'est de l'huile au riz je sais pas si c'est possible je ne sais pas à quoi ça sert je ne sais pas pourquoi je sais pas c'est marqué en japonais coréais en chinois je ne sais pas ensuite j'ai reçu un savon celui-ci sent beaucoup mieux c'est du palmarosa bio donc 100% d'ingrédients d'origine naturelle c'est pour le corps et le visage pour mademoiselle bio je suis trop contente j'adore moi les peeling masques comme ça donc c'est un masque peeling donc c'est entre 3 et 10 minutes donc ça c'est vraiment trop cool j'aime trop moi les masques comme ça et ça je suis trop contente parce que vraiment c'est hyper sous-coté je trouve mais les shampoings ritual of sakura de chez ritual les shampoings et les après shampoings ils sont géniaux alors par contre ses cheveux regressent assez facilement mais ils sont géniaux moi j'ai adoré les utiliser quand je partais en vacances donc ça encore une fois ça va être dans ma trousse de toilette pour les voyages du coup bah là je vais aller me laver je vais me laver les cheveux ils sont pas forcément sales mais c'est juste que j'aime pas la texture qu'ils ont quand au deuxième jour en fait après les avoir ondulé donc demain ça va être encore un peu taf je suis désolée c'est bah en même temps on est à la fac vous avez ma vie étudiante etc et j'espère que ça vous intéresse et tout mais c'est vraiment la fac la fac quoi là c'est le dernier jour de fac c'est ouf le semestre est terminé donc c'est incroyable enfin je trouve ça vraiment ouais perturbant donc voilà écoutez pour cette vidéo j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à liker si c'est le cas à me rejoindre sur mon compte instagram c'est elisabrth je vous fais une petite souris tous les jours n'hésitez pas à aller checker n'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne juste là si ce n'est toujours pas fait je vous mettrai d'anciennes bisous de fiche rouge juste en bas je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à demain dans le prochain jour Amen